C'est un petit peu particulier ? Non, 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 il ne supporte pas. Non, mais personne ne paye plus. Donc, juste comme, bon, tout le monde ne l'a pas connu, évidemment, parce que mon papa est, déjà, il est parti depuis deux ans, malheureusement. Et en tous les cas, c'était son anniversaire hier, voilà, donc c'est aussi pour ça que je vous ai réunis aujourd'hui. Enfin, je vous ai réunis, que j'ai monté cette course et que vous avez la gentillesse de venir pour la course et pour lui aussi. Donc, voilà, je voulais simplement ne pas l'oublier, faire un petit go-cou. Ma femme m'a dit, tu ne vas pas craquer. Et donc, allez, un, deux, trois. C'est exactement ça à quoi je pensais en pensant à lui. Donc, tout simplement, bon, je vais faire vite fait, enfin, j'ai essayé de faire vite. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, donc mon papa était un pilote de course professionnelle. Il a fait la première école de pilotage en France, en moyenne de classe. Il a gagné une F3 à l'époque, c'était un très beau cadeau. Derrière, il a été champion de France de Formule 3, vice-champion d'Europe de Formule 2. Il a fait 13 fois les 24 heures du Mans, deux fois troisième, deux fois premier, avec Didier Pironi en 78 sur la Renault Alpine numéro 2. Et deux ans plus tard, en 1980, avec Jean Rondeau sur la Rondeau. La seule victoire à ce jour d'un pilote constructeur, puisque Jean Rondeau était le pilote qui avait construit sa voiture. Donc, un exploit aussi dans cette victoire. Voilà, il a fait dix fois le Paris-Dakar, dans le troisième à sa première participation. Bref, c'était un pilote éclectique qui était... Et que même au Dakar, certains lui piquaient des pièces pour pouvoir finir. Qui était un des plus doués de sa génération. Il a couru avec les plus grands, si ça vous parle. Parce que c'est quand même un pilote d'une autre époque. Il a couru avec Jackie Stewart, il a couru avec Jackie X. Il a couru avec Beltoise, Pesca-Rolo, avec tous les grands. Avec Nikhil Léoda, tous ces gens-là, avec Shecter. J'ai même vu qu'il avait couru avec Gilles Léon, 8% de 76. Bref, il a couru avec tous ces gens-là. Et il a eu la chance, lui, de pouvoir vivre jusqu'à 84 ans, parce qu'il avait une belle étoile. Et aujourd'hui, la belle étoile, c'est lui. Et voilà. C'est lui qui nous protège toujours et qui va sur nous. Allez. C'est sûrement un moment aujourd'hui. Excusez-moi. Oui, il est là. Oui, je sais qu'il est là en plus. Je ne sais pas si vous y croyez, mais moi, je suis sûr qu'il y a un après. Et je sais qu'il est là. Il nous a envoyé déjà de nombreux signes avec mon épouse depuis qu'il est parti. Et oui, on sait qu'il est là. Et donc, une fois de plus, merci à vous. Oui, juste encore une chose, c'est qu'il a couru à une époque où il a perdu beaucoup d'amis. Je vous donne un exemple. En 1970, on formait trois à Rouen, le Grand Prix de Rouen, ce qui n'est pas très loin d'ici. À l'arrivée, ils sont moins d'eux. À l'arrivée, il y a deux pilotes qui se sont faits pendant la course. Donc, c'était des pilotes qui étaient plus des gentlemen driver, mais c'était aussi des hommes avec la méga paire de couilles. Il faut voir qu'aujourd'hui, à l'heure, on va faire un triple tonneau barriquier, on va ressortir de la voiture, aller chercher la voiture de réserve. C'est un truc de fou. À l'époque, quand il sortait, la plupart du temps, il se tuait. Et donc, mon père, il prenait le départ des courses en monoplace en me disant que c'était peut-être la dernière. Donc, c'était vraiment une autre époque. Donc, je voulais vous dire que voilà. Mais au travers de l'aspect pilote, ça, c'est une chose. Il a fait une très belle carrière et j'en suis fier. Et bravo à lui. Mais c'était aussi une belle personne. Et on l'a encore vu hier. Parce que quand j'étais sur la plaque, je peux te dire qu'il y a eu beaucoup d'hommages et de remerciements et de pas mal de choses qui ont été dites quand je n'ai rencontré plein de monde sur la plaque. Et merci à toi d'avoir été là-bas. Merci à toi. Merci les voyages. Oui, merci. Oui, donc une personne loyale, respectueuse, des consignes, fidèle en amitié. Et en amour aussi. Après un moment, c'est sûr, papa, on n'est jamais certain. Mais pareil, je lui ressemble un peu quand même, donc tant mieux. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il avait des belles valeurs que j'espère qu'il m'a communiquées. Et surtout, dans son sport, voilà, il était respectueux des règles. C'est ça qu'il a. Il était loyal. Ça lui a peut-être des fois coûté cher, oui, c'est sûr. Mais en attendant, voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est simplement, c'était par rapport à ça, parce qu'on va se diriger dans un briefing, c'est que j'aimerais bien qu'on ait ces valeurs-là aujourd'hui sur la piste. Même s'il y aura un premier, il y aura un dernier, j'ai envie de dire, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que tout ça se passe dans la convivialité et le fair play. Et c'est ça le plus important, et que je souhaite voir d'une façon générale sur mes animations, puisque c'est aussi les émissions que je montre maintenant à longueur d'année avec le souhait. Donc merci à tous, excusez-moi de m'avoir saoulé, je ne voulais pas craquer, mais bon. Oui, c'est comme ça. Séquence émotion. Maintenant, oui, je suis triste, mais il ne nous a laissé que du bonheur. Donc on ne va pas lui faire une minute de silence, on va lui faire une minute d'applaudissements. Merci pour lui, merci pour lui. Oui, il est là-bas, alors il est affiché là-bas, comme ça il est sous notre regard, bienveillant, et il va veiller tout ça. Et maintenant je laisse la parole à Nicolas qui va nous faire le briefing, on va rentrer dans le vif du sujet. Je rappelle simplement, donc pour le vainqueur, quand même en pro, il y aura une petite statuette. Alors, la petite statuette, j'ai eu un problème avec le... Avec le...